Faut-il souffrir pour réussir ? Salut à toi cher ProactiveRever ! Dans cette vidéo j'aimerais te parler de la croyance collective qu'on a par rapport à la souffrance et la réussite et l'accomplissement de notre vie. Est-ce qu'il faut souffrir pour réussir ? Tout simplement, c'est la question que je me suis posée. Et sans te faire trop attendre, sans te rajouter plus de suspense, je vais te donner ma réponse. Pour moi, il n'est pas nécessaire de souffrir pour réussir. Parce qu'on a cette tendance dans la société à croire qu'il faut être comme ça pour réussir notre vie. Alors qu'en réalité, ceux qui réussissent le mieux leur vie dans mon point de vue, c'est ceux qui sont plus détendus, sont plus chill, sont plus connectés à leur corps. Et ils prennent la vie, ils accueillent la vie, ils accueillent ce qui se passe. C'est ceux-là qui réussissent plus leur vie, même si à l'extérieur peut-être qu'ils ont l'air d'avoir moins de résultats, moins d'argent, moins de millions. Ou pas. Mais ces personnes, au moins, réussissent leur vie parce qu'ils arrivent à apprécier instant après instant en avançant dans leur chemin de vie. Et ça, c'est ça pour moi, vraiment réussir sa vie. Ce n'est pas souffrir, ce n'est pas se fouetter, ce n'est pas se culpabiliser, ce n'est pas se forcer, c'est s'obliger à faire les choses. Mais c'est vraiment se motiver, se donner envie de faire les choses qui sont en cohérence avec nous-mêmes. Et plutôt que de dire « il faut souffrir pour réussir », moi, je préfère dire « on va passer par des moments désagréables pour réussir, on va passer par des challenges pour réussir, on va passer par des difficultés pour réussir. » Mais ça ne veut pas dire qu'il faille absolument souffrir. Oui, parfois, tu pourras souffrir dans ce chemin, mais la souffrance ne vient pas vraiment de l'extérieur, elle est créée par l'intérieur. Parce que le plus important, ce n'est pas ce qui se passe, mais l'interprétation qu'on donne à ce qui se passe. Et donc oui, ça n'empêchera pas de souffrir parce qu'on n'est pas parfait, on ne va pas toujours réussir à avoir les ressources intérieures pour pouvoir aller au-delà de la souffrance et transformer ça en quelque chose de positif, en quelque chose de proactif. Mais malgré tout, je trouve essentiel de sortir de cette fausse croyance qu'il faut se fouetter et qu'il faut souffrir pour réussir. Ce n'est pas vrai, cher Proactif Forever. Dans mon expérience, plus je fais en sorte de me presser comme une pierre et de me mettre dans un état de souffrance, d'énervement, d'irritation, de pression, et moins je profite et moins je réussis. Parce que dans cet état de pression, tu te mets tellement la pression que tu finis par ne plus avoir l'impression d'agir. Tu te mets tellement la pression que tu n'as plus l'impression d'agir. À chaque fois que tu agis, tu te dis, c'est pas assez. À chaque fois que tu agis, tu te dis, il m'en faut plus. Et cette pression te donne cette impression de ne pas agir. Donc, cher Proactif Forever, n'oublie jamais que souffrir n'est jamais un choix gagnant. Souffrir n'est jamais un choix gagnant. Ça peut apporter du positif parce que parfois, si on ne prend pas les bonnes décisions, la vie nous apporte certaines souffrances pour qu'on se réveille. Mais on n'est pas obligé de souffrir pour atteindre ce qui est important pour nous. On peut soi-même prendre l'initiative d'aller en cohérence avec ce qu'on veut faire et de le faire avec le plus de joie et de paix intérieure possible. Petit à petit, en se connectant au moment présent, en se connectant à notre respiration, en prenant le temps de nous arrêter de temps en temps et en prenant le temps de nous poser des bonnes questions sur quel est notre chemin. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui me réveille ma joie et mon enfant intérieur ? Qu'est-ce qui réveille ma joie et mon enfant intérieur qui me donne envie de continuer à le faire jour après jour ? Et là, tu ne vas plus être dans la souffrance, tu vas être dans la joie parce que tu vas être connecté à ta passion, tu vas être connecté à cet esprit de partage, tu vas être connecté à qui tu es, tu vas être connecté à cette respiration qui fait que jour en jour tu es là, tu es vivant et que tu peux partager avec les autres. Donc n'oublie pas, cher Proactive Reaver, oui, il y a des obstacles, oui, il y a des challenges, oui, il y aura des épreuves à surmonter, mais ne crois jamais quelqu'un qui te dit que tu dois souffrir pour réussir parce qu'au final, tout est une question de croyance et de réalité. Tu crées ta propre réalité selon tes croyances. Donc choisis bien les croyances qui vont t'aider à aller de l'avant. Donc dans tous les cas, cher Proactive Reaver, je sais que cette vidéo va te motiver, va te faire prendre conscience du pouvoir intérieur que tu as. N'hésite pas à liker et à partager ces vidéos je suis sûr qu'elles pourraient inspirer d'autres personnes et à t'abonner à ma chaîne YouTube en sonnant la petite cloche pour être sûr de recevoir chacune de mes vidéos motivantes et inspirantes jour après jour. Dans tous les cas, cher Proactive Reaver, je te souhaite une très belle fin de journée et je aimerais te demander qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens en joie jour après jour. Qu'est-ce qui t'aide à te sentir en joie jour après jour. Et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et si tu veux une séance de coaching offerte avec moi, dans la description de cette vidéo, il y aura un formulaire où tu pourras me contacter par e-mail et on pourra en discuter. Passe une très belle journée.